On est dans la seconde oeuvre, on va faire tout ce qui est du sol au plafond sauf plomberie et électricité. On va faire la pose de placo, peinture, joints calicots, le sol, on va faire du carrelage, réagréage, petite faïence pour tout ce qui est salle de bain, du sol en PVC, petite menuiserie, huisserie, voilà un peu tout ce qu'on fait. La seconde oeuvre, c'est tout ce qui est lié au bâtiment et qui n'est pas lié aux grosses oeuvres. Moi c'est un métier que j'ai découvert directement sur le tas, sans passer forcément par des formations. Donc les personnes qui rentrent dans le chantier ne sont pas forcément déjà du métier. Ils apprennent le métier avec l'équipe. Dans une équipe, tout le monde, il y en a toujours un ou deux à quelqu'un qui connaît mieux que d'autres. Et il y en a d'autres qui connaissent mieux d'autres un domaine. Oui, à chaque fois quand je ne fais pas un truc, je demande à un collègue s'il sait, il va m'apprendre. Mais oui, on est une équipe, on s'entraide. Ou alors c'est des personnes qui sont du métier mais qui ont eu d'autres soucis personnels. Donc on a des personnes qui n'ont jamais été dans le bâtiment et qui veulent découvrir le métier. Il y en a qui travaillent avec nous, qui ont commencé, qui ne savent vraiment pas le métier. Et du coup, là, ils sont en train d'apprendre. Mais moi, je ne sais pas tout faire. J'ai appris des nouvelles choses, j'ai découvert des choses. On a tout ce qui est EPI. On va avoir les casques, lunettes, gants, chaussures de sécurité. On va avoir les bouchons pour les oreilles aussi. On essaie de faire un travail professionnel. Tout ce qui est bâtiment, c'est vraiment le métier que je veux faire. Dans le bâtiment, moi, j'aime bien tout ce qui est préparation, le client qui soit satisfait. Tu te dis que voilà, j'ai fait quelque chose de bien. Merci.